yo la team c'est benji kenzo j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de uncharted 4 sur playstation 5 donc c'est parti les amis on va continuer notre aventure alors on va faire le mode histoire continuer l'enfer sur terre et voilà on est arrêté à la baston et la chute oh le sadique ça tape de partout je t'ai déglingué mon pote allez je le chute lui c'est parti oh le mawashi guéri ça sale chauve il y en a toi allez viens je t'attends oh je l'ai déglingué mon pote tiens prends ça oh j'ai pris cher je t'en mets une dans la gueule il veut pas me lâcher allez boum eh bande de traite oh il s'est fait dégommer lui oh je t'ai pris oh je t'ai pris oh je t'ai pris Pourquoi est-ce que tu te prends ? Lévalos à su celda ! Je vais traer à los gringos à mi oficina ! Oh la la on est dans le bureau c'est pas bon ! Déjenos ! Déjenos ! Ça t'en a pris du temps ! On a bien failli se faire tuer ! Ça peut s'arranger ! Vargas ? Est sérieux là ? Oh ! Non j'ai rien trouvé du tout ! C'est forcément dans une autre tour ! Alors ? On est des catholiques pures souches tu sais ! J'en ai toujours une sur moins ! Très drôle ! Hé 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 du cap ! Elle a aucune valeur ! D'accord ! Vous me prenez pour un con ! Oh ! Si tu veux qu'on renégocie allons-y mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde ! Allez pose ce flingue ! Merci ! Je te propose de passer ta part à... 10% ? 50% ! C'est nous qui faisons tout le boulot ! 20% ! Si on était pas là t'aurais rien ! 25% ! Comme vous autres ! 25% ? Ça vous parait équitable ? C'est pour ça qu'il va nous tuer ! Ok ça marche ! 400 millions divisé par 4 c'est logique ! Alors marché conclu ! Ok marché conclu ! Super ! Mais si jamais vous essayez de me tourner... Mais si jamais vous essayez de me tourner... Ah ! 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 C'est vrai qu'il s'est fait planter ! Mais putain ! Voilà ! C'est rien ! T'es devenu complètement dingue ou quoi ? Tu veux vraiment le savoir ! Et merde ! Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en tient au plan ! Ça faisait partie du plan ça ! Tu es moi ! Allez ! Allez ! Ça sort l'évasion les amis ! Et ouais ! Ça sort l'évasion ! Allez ! C'est parti ! On va s'évader ! Allez ! On court ! On court ! Ah merde ! On va où ? Il y a la fenêtre là ! Allez ! On saute ! Oh merde ! Je me suis loupé ! Il est mort comme une merde ! Nathan il est mort comme une merde ! Personne qui a cassé la carte ! Ah hé là ! ça tient de partout on va où Sam on a encerclé vas-y ouvre la porte mine toi là oh la vache je vais tomber ça c'était sûr oh j'ai plus une chic là allez viens là tu veux jouer à ça allez viens là mon pote oh Sam il saute comme une merde en plus ah laissez-moi celui-là tiens lui aussi tiens lâche-moi toi espèce de chauve tiens dégage le chauve tiens ok j'arrive voilà c'est bon allez me cherche et bim il y a une échelle merci allez on saute allez on s'évade allez on s'évade oh non oh il est mort allez faut pas rester là non non il est toujours là non il est plus là et le bateau nous attend juste derrière ce mur non non je peux pas je peux pas je peux pas le laisser là Nate ton frère est mort viens avec moi avant de finir comme lui non non il est fais comme tu veux allez on s'enfuit je suis roi du monde on s'est évadé générique de début de de j'allais dire de fin que ça commence Uncharted 4 ça c'était dans le A ça c'est dans le 2 avec le train non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Fin de journée Sous-titrage ST' 501 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 de Bangkok et de la pollution les gens qui ne peuvent pas prendre l'avion quand ils veulent et ça fait mal aux poumons wow bon ok désolé non c'était une belle tentative j'étais quand même pas loin à vous bah t'étais complètement à côté de la plaque alors tout est remontatif jameson t'a encore parlé de ce boulot en Malaisie jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie écoute Nate moi je pense vraiment que t'as tort de pas l'accepter tu sais j'ai pas du tout envie de le faire je te jure il a même pas les autorisations qu'il faut et on avait décidé qu'on allait plus jamais accepter ce genre de boulot je sais oui mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation franchement ça a pas l'air si risqué laisse tomber tu pourrais appeler Sullivan tu l'as pas vu depuis quoi ? bon Elena deux ans s'il te plaît on peut parler d'autre chose d'accord mais ce que je veux pas c'est que tu refuses ce job à cause de moi si je refuse ce job c'est à cause de moi ok j'apprécie le geste mais le truc c'est que bon allez je vais faire la vaisselle attends je vais le faire je vais le faire je te dis tu l'as fait hier soir non t'as cuisiné je nettoie c'est normal ou alors laisse moi au moins essayer de mériter mon repas je sais pas on pourrait peut-être et si on faisait une partie tu veux jouer contre moi ? ouais ouais ce petit jeu sur la télé celui auquel tu joues tout le temps je parie que je peux battre ton record tu crois que tu peux me battre ce petit jeu sur la télé non mais t'es malade ouais et je crois même que t'as peur mais arrête tu sais même pas comment ça s'appelle mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle je t'ai déjà vu jouer il faut sauter et courir et t'avoueras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses tu crois ça ? alors tu relèves le défi ou quoi espèce de poule mouillée ah ok d'accord on va allumer la playstation 1 la toute première playstation oh à l'époque c'est bizarre crash bond écoute c'est bizarre que j'ai eu la playstation comment on fait démarrer appuie sur la touche start on va essayer de battre son record allez on se concentre oh la vache on a eu chaud parfait d'ailleurs les renards savent pas faire ça c'est un pyramel on écoute ça veut dire renard en anglais mais non ça veut dire pyramel ah c'est une bête qui porte des baskets c'est une bête qui porte des baskets c'est pas mal les graphismes pas mal on a battu le record je crois bien ah non il m'a pas battu ah faut récupérer toutes les caisses ça s'arrête là ? c'est ce que tu voulais c'est ce que tu voulais c'est ce que tu voulais c'est une blague j'avais presque gagné tu peux réessayer si tu veux allez on fait quitte ou double ma voiture a vraiment besoin d'un gros nettoyage t'as vraiment l'intention de me réutiliser il y a un mode facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer ça devrait être que ça t'apporte ouais c'est ça vas-y continue enfonce le couteau qu'est-ce que tu vas faire je te préviens juste je te préviens je te préviens dans la vraie vie de quoi t'es capable je vais te montrer de quoi t'es capable de quoi t'es capable mais est-ce que t'es heureux mais oui bien sûr et toi tu rigoles approche on est pas encore ouvert qui ça peut bien être c'est fermé ça va c'est bon je viens vous ouvrir c'est chier oui je peux vous aider j'espère bien je cherche mon petit frère mais il est pas mort lui il doit être aussi grand que vous un poil plus svelte et carrément moins grisonnant Sam ça fait plaisir de te revoir Nathan je reviens pas à Sam ça va du calme il n'y a pas de quoi s'exciter comment ? enfin je te croyais tu t'es fait tirer dessus ouais et pas qu'un peu tu vois c'était là la vache les docteurs ils m'ont enfin docteurs ils m'ont un peu rafistolé puis ils m'ont recollé au trou direct je veux bien mais j'ai cherché partout j'ai passé un tas de coups de fil tout ce qu'on m'a raconté tout ce que j'ai pu trouver ça confirmait que t'étais mort Nathan on a buté un garde ils voulaient que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes jours et j'ai bien failli mais c'est pas possible je te jure si j'avais imaginé deux secondes je serais venu me sortir de là je le sais Nathan t'inquiète pas le plus important c'est que j'ai réussi à m'en sortir eh bah alors tu restes avec moi je vais sortir un peu il va prendre l'air tu vas quand même pas me claquer dans les pattes je te garantis rien ça fait beaucoup digérer d'un seul coup mais comment t'as comment t'as pu t'en sortir et depuis quand t'es sorti et comment t'as atterri ici devant moi on se calme on va s'asseoir il va raconter son histoire maintenant elle m'a raconté des histoires de dingue sur toi quoi par exemple tu t'es pris une balle t'as été suspendu à un train au dessus du vide dans l'Himalaya ouais c'est vrai des histoires de dingue allez raconte dis moi ce que j'ai raté c'est ce que tu savais Sam pourquoi je commence commence par le meilleur passage ok tu te rappelles on avait une théorie selon laquelle sort Francis Drake aurait mis sa mort en scène oui je vois et ben on avait raison j'ai trouvé son cercueil il était au large du Panama ouais attends tu sais pas la meilleure j'ouvre le cercueil et là je vois qu'il est vide mais tout au fond il y a son vieux journal tu te fous de moi qu'est-ce que je peux te dire une autre cité perdue a été détruite et on s'en est sorti vivant à peu près vraiment pas croyable ouais c'est vrai j'aurais voulu que tu vois ça non mais je t'assure c'est vraiment pas croyable alors si je comprends bien t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade et on sait pas comment tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle malheureusement je crois que ça résume assez bien ma vie cela dit j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin pour payer les crédits pour la voiture la maison l'alliance l'alliance ? mais oui je suis marié comment j'ai pu Elena la journaliste on est marié il faut que je te la présente ce soir si tu veux tu viens chez nous on se fait un bon dîner et je lui dis tout à propos de toi il va falloir que je lui balance tout Nathan écoute je suis dans une merde noire quoi ? de quoi tu parles ? quel genre de merde ? est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose ? oui c'est c'est un baron de la drogue le boucher de Panama je crois pourquoi ? ça remonte à l'année dernière on a partagé la même cellule c'est comme ça que j'ai pu sortir de prison pourquoi tu lis pas ce soir ? Samuel vient ici tu entends ? les gardiens ils chantent ouais bah ils sont sûrement bourrés peut-être mais ils ont l'air contents comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie de leur misérable boulot ? bah ils ont leur femme qui les atteint à la maison nous on a quoi ? je prends pas mal nous on a de l'ambition oh et quand on sortira d'ici cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas ouais et ben j'admire ton optimisme tu feras quoi quand tu sortiras d'ici Samuel ? si jamais je sors un jour je pense que tu le sais déjà je le sais mais je voudrais bien te l'entendre dire je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirate de tous les temps et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor oh que non l'histoire d'Henri Avry et ses 400 millions en pierres précieuses et en or c'est c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver ? si je sors d'ici un jour ? oui absolument de l'ambition c'était quoi la citation d'Henri ? je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune j'aime sa façon de penser qu'est-ce que c'était ? c'est l'occasion que tu attendais bon écoutez les amis on va s'arrêter là pour l'épisode 2 de Uncharted 4 j'espère que cette vidéo vous sera plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et à vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir vu mes prochaines vidéos je vous dis à la prochaine les amis portez vous bien salut